bonsoir tout le monde bienvenue à la téléconférence de ce soir je m'appelle Wim Levens et ce soir je vais vous parler un peu de ma stratégie 8 heures envergure breakout avant de continuer si plusieurs d'entre vous vous pouvez me faire signe que vous voyez clairement l'image et que le son est bon comme ça ok superbe ok on peut continuer la plupart d'entre vous bon vous connaissez le principe d'un webinaire vous allez voir la présentation vous allez recevoir le pdf demain avec toutes les informations dans un mail la présentation normalement si tout se passe bien est enregistrée vous la trouverez sur ma chaîne youtube et aussi sur la chaîne youtube de self invest d'accord c'est à dire que si par après vous voulez revoir ça il n'y a aucun problème la présentation de ce soir est relativement courte puisque cette stratégie est assez simple à expliquer est aussi assez simple à appliquer d'accord maintenant quel est le principe de cette stratégie enfin où d'où vient cette stratégie quand j'ai commencé à traiter en 98 j'étais vraiment fan de la des stratégies open c'est une stratégie open et je traité sur des actions américaines des breakouts de range d'ouverture entre 15h30 et 16h j'ai fait ça plusieurs années après ces stratégies sont venus en europe bon il y en a il ya des stratégies d'ouverture qui existent dans plusieurs pays sur le cac sur le dax avait toujours avec des heures différentes bref mais quelle est maintenant la philosophie ou du de quel principe vient cette stratégie qui est une stratégie d'ouverture mais aussi en fait les autres stratégies d'ouverture il ya très 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 longtemps quand j'étais la première fois à un salon à new york il y avait un trader américain à l'époque qui m'avait dit que un des grands secrets de wall street c'était que les prix d'ouverture des marchés se situaient souvent près des hauts et du bas ou du bas du range journalier qu'est ce que je veux dire avec cela parce que parfois il ya un petit malentendu là dessus je vous le dessine supposons que le marché ouvre ici ce qui se passe souvent pas toujours mais souvent dans les marchés c'est que le prix d'ouverture se trouve dans la zone je dirais enfin le haut du range journalier ou du bas comme ça voilà comme ça vous le voyez visuellement un ici vous avez par par exemple les 20% du haut de la bougie et ici par exemple les 20% du pas ça c'est le principe et vous allez le voir ici bon ici c'est un exemple est vraiment c'est un échantillon de base regardez le vous même vous allez le constater vous prenez juste n'importe quoi vous mettez des bougies jour vous allez voir ceci et par exemple vous voyez ici que près du bas ici c'est assez au milieu vous voyez la deuxième c'est pas le cas là près du haut là près du bas là près du haut là tout à fait en bas là pas le cas là vers le haut ici l'ouverture et au point le plus haut vous pouvez faire toute la liste et vous allez voir que c'est souvent le cas c'est juste une constatation c'est comme ça je j'ai mis un deuxième slide pour encore vous le montrer sur 60 minutes et regardez si je vois qu'une personne n'a plus de son si le son coupe pas normalement le son marche ce que vous pouvez faire c'est attendre une minute où il faut se reconnecter regardez ici ouverture la fermeture la mais ça veut dire que ce mouvement regardez où se trouve l'ouverture d'accord à ok attendez est ce que tout le monde a du son quelqu'un peut me dire s'il a du son ok ça a l'air de marcher ouais c'est j'ai en ce moment oui merci merci j'ai 15 personnes qui ont du son en ce moment sorry ok alors regardez ici ouverture ouverture le mouvement la ouverture mouvement vers le bas enfin enfin j'espère que vous voyez que c'est souvent le cas et toutes ces stratégies d'ouverture et aussi celle ci est basé sur ce principe est basé en fait sur le principe si j'arrive après l'ouverture de capturer le mouvement de la journée je peux en profiter le principe il est là c'est aussi simple que ça d'accord alors maintenant cette fameuse stratégie c'est quoi en fait celle ci vraiment je l'ai conçu moi même c'est pas quelque chose comme je vois parfois on va copier quelque part on dit qu'on a inventé mais je vous assure il ya la majorité des choses cette stratégie que j'ai vraiment conçu moi même et vous allez comprendre tout de suite que pour certaines choses il m'a fallu du temps alors qu'est ce que je fais en fait cette stratégie va analyser les niveaux de prix d'un instrument atteint pendant les cinq premières bougies d'envergure absolue je reviendrai là dessus ce sont pas des bougies temps mais des bougies d'envergure des cinq premières d'accord c'est pas basé sur le temps mais sur le nombre de bougies je vous le montrerai d'accord les valeurs de ces fameuses envergure ça dépend de l'instrument sur lequel on traite sont liés directement avec la volatilité moyenne journalière vous pouvez dire atr sur la journée ou carrément la adr qui est le average daily range c'est à dire le range que je veux construire est basé sur le mouvement journalier moyen que je pense pouvoir atteindre ou que je sais qui se fait normalement par exemple je sais que le dax bouge entre 150 et 200 points par jour par exemple c'est là dessus que je vais baser ces fameuses valeurs d'envergure je vous l'expliquerai après quand ces niveaux sont dessinés je vais les utiliser comme toujours d'ailleurs avec des des stratégies d'ouverture pour ouvrir des positions potentielles à la hausse ou à la baisse et j'ai vraiment travaillé sur le dax le stocks et l'eurodoll aujourd'hui je traite ça principalement sur le mini dax d'accord l'après midi on peut appliquer encore une fois la stratégie sur les indices américains mais je vous expliquerai les adaptations à faire je vais ouvrir une position maximale une fois dans chaque sens ça veut dire soit j'ai un trade soit j'en ai deux j'en ai jamais zéro j'en ai jamais trois c'est soit un trade dans un sens ou soit le marché va dans un sens il se retourne et il va dans l'autre sens je suis stoppé sur ma première position et je vais de nouveau rentrer une deuxième fois dans l'autre sens d'accord et cette stratégie vous pouvez l'appliquer sur futur forex cfd ça vraiment il n'y a il n'y a aucune aucune différence bon maintenant comment ça fonctionne tout d'abord cette stratégie qui est une stratégie open surtout sur les marchés européens des marchés européens par exemple le dax le cac quelque part le marché ouvre à 8 heures d'accord vous allez me dire oui le marché réel ouvre à 9 heures mais en fait de plus en plus il y a déjà du mouvement dans le marché à partir de 8 heures d'accord et parfois aussi c'est le cas qu'entre 8 heures et 9 heures qui a déjà des grands mouvements c'est qui me enfin ce qui posait un problème pour moi c'est pour ça en fait que j'ai créé ce canal qui commence à se construire à 8 heures mais qui n'est pas basé sur le temps mais qui est basé sur le mouvement qu'est ce que je veux dire avec cela je vais pas y passer trop de temps là dessus mais la plupart des traders vont trader sur des bougies temps ce qui veut dire la bougie bouge par exemple si vous utilisez des bougies de cinq minutes et ben là c'est 4 minutes 58 secondes 4 minutes 59 puis 5 la bougie va se finaliser et puis la suivante qui commence pendant 5 minutes bon les bougies d'envergure en absolu ne sont pas basé sur le temps mais sont uniquement basé sur le mouvement par exemple sur le dax je vais utiliser une bougie d'envergure 5 points ça veut dire quoi c'est à dire que une bougie sera créée quand le marché a bougé avec une amplitude de 5 quand les les cinq points sont atteints il ya la deuxième bougie qui commence jusque à nouveau il ya un mouvement une amplitude de cinq points qui se fait ce qui veut dire que chaque bougie à la même taille ça a beaucoup d'avantages dans dans le trading sur lequel je vais pas revenir ce soir mais dans la stratégie ou dans la stratégie d'ouverture ou de break out que que je veux je vous présente maintenant ça a un énorme avantage pourquoi parce que où est le réel problème avec les stratégie d'ouverture par exemple le range entre 8 heures et 9 heures ou entre 9 heures et 9 heures 40 c'est que le marché peut faire des mouvements énorme un jour ça peut être très peu l'autre jour ça peut être beaucoup et quelque part souvent ces règnes sont trop grand et moi j'aurais du mal à rentrer là dedans et surtout mettre mon stop de l'autre côté du range c'est à dire que je veux avoir un range ou d'ouverture un canal d'ouverture que je peux contrôler je veux contrôler quelque part la largeur de ce canal et c'est pour ça que j'utilise des bougies d'envergure je vous explique c'est très simple prenons l'exemple du dax avec le range de 5 ou l'envergure de 5 puisque je vais construire le canal sur 5 bougies qu'est-ce qui peut arriver supposons que le marché part à 8 heures dans un sens vous pourrez avoir une bougie deuxième bougie troisième bougie quatrième bougie cinquième bougie de 5 points ce qui ferait un canal de 25 d'accord maintenant la plupart du temps vous n'aurez pas ça vous aurez ça quelque chose dans ce genre là par exemple comme ça où la largeur du canal sera de 15 peut-être de 20 points d'accord mais important c'est de comprendre qu'en utilisant ces bougies d'envergure je limite le range ça veut dire que sur le dax je sais que dans le pire des cas j'ai un range de 25 points je ne peux pas avoir plus d'accord maintenant où est l'astuce c'est clair je sais que le dax par jour bouge en moyenne entre 150 et 200 points si je prends 25 points là dedans je sais que dans un sens ou dans l'autre sens le risque des 25 points que je dois prendre n'est pas beaucoup par rapport au gain potentiel que je peux obtenir c'est à dire j'ai un ratio ici par exemple vers le haut de 2 ça c'est multiplié par 2 et vers le bas c'est multiplié par 4 ce qui est honnêtement pas exceptionnel d'accord le principe il est là ça veut dire que le range le range ou le canal de breakout est construit en fonction d'une largeur qui me donne un money management valable enfin pas valable mais je dirais même excellent d'accord bon alors comment la stratégie fonctionne j'ai un canal qui va se construire automatiquement j'ai tout programmé tout ça est fait j'ai 5 bougies et par exemple quand j'ai une bougie Heikinashi parce que c'est toujours du Heikinashi qui est mis sur ces bougies d'envergure si j'ai une clôture en dehors du canal vers le bas j'ai cette bande rouge qui se dessine et si j'ai la même stratégie enfin la même chose mais vers le haut j'ai cette bande verte qui se dessine c'est tout qu'est-ce que je fais je mets un ordre ici rouge stop vente à la baisse ou stop achat à la hausse d'accord that's it ça c'est le principe d'entrée non vous allez me dire ça c'est ça c'est très très simple ça a été assez dur pourquoi parce que j'avais très vite compris qu'il fallait que je gère ce canal d'ouverture ça ça m'avait pris quelques semaines pas plus et là je les ai construites et programmées et ça ça a été relativement vite mais là où j'avais réellement un problème c'était de me dire bon est-ce que je vais trader dans un sens et pas dans l'autre est-ce que en fonction du graphique ou en fonction d'un indicateur je vais uniquement trader à la hausse parfois et parfois uniquement à la baisse j'étais en fait quelque part convaincu que c'était comme ça que ça devait se passer je vous le cache pas et ça m'a pris longtemps parce que j'ai dû faire du backtest manuel vraiment un bout de papier et faire 200 jours sur plusieurs instruments et regarder tous les jours comment ça s'était déroulé en comparant différentes comment dire méthodes de trader uniquement dans un sens de trader dans les deux sens de rentrer plusieurs fois ou pas enfin j'ai j'ai dû creuser ça beaucoup et en fait je suis arrivé à la conclusion et c'était vraiment la différence était importante qu'il fallait que je trade ça une fois dans chaque sens quoi qu'il quoi que je vois même si je pense oui le marché va monter il va chuter non le premier signal je le traite dans le sens qui se présente si après le marché tourne contre moi et je suis stoppé je rentre une fois dans l'autre sens mais après c'est fini ça veut dire que si vous avez par exemple le range qui est comme ceci là et vous avez une sortie à la hausse et après ça se retourne vous êtes stoppé ici en bas et vous rentrez de nouveau à la baisse si maintenant après il commence à faire ça là vous avez compris que vous tradez ça et vous tradez ça et qu'est-ce le pire qui peut arriver c'est que vous perdez deux fois le range ça c'est le pire ça c'est est-ce que ça arrive oui ça arrive ça arrive souvent non mais ça arrive mais vous allez voir après sur les graphiques enfin c'est très simple bon attendez je nettoie ceci voilà et on continue alors juste pour la construction du range je vous le montre sur la plateforme ici j'ai 4 instruments je prends le DAX et regardez regardez ce matin j'ai pas mis du Ekinachi dessus comme ça vous voyez clairement première bougie deuxième bougie troisième bougie quatrième bougie cinquième bougie là il y avait le bas le bas et là il y a le haut voyez et comme ça vous avez le range maintenant ici il n'y a eu que le signal à 8h55 dans ces zones là d'accord on aurait pu rentrer là d'accord ça se présente très simple aussi cette bande verte et cette bande rouge ça a été programmée de telle façon qu'on ne les voit qu'une fois par jour c'est à dire quand vous avez eu une sortie le matin à la hausse et par exemple trois heures plus tard vous avez encore une fois une sortie à la hausse non vous n'avez pas de signal c'est à dire que c'est fait en sorte que ça se dessine qu'une fois d'accord ok alors ici on nettoie voilà et on continue maintenant le money management le money management à mon avis c'est la clé c'est tellement important et c'est là que le trading se gagne ou se perd c'est pas l'entrée c'est pas les indicateurs c'est pas être plus intelligent que les autres mais le trading se gagne sur le money management c'est ça qui fait la différence souvent souvent il n'y a pas que ça mais c'est très 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 important alors comme toujours je trade avec plusieurs stops et plusieurs objectifs pourquoi quel est le principe derrière ça c'est parce que je veux être préparé à tout je veux être préparé à un grand mouvement ce qui est le but quand même c'est d'attraper les grands mouvements mais aussi de gérer les petits mouvements et c'est pour ça que ça je ne peux pas le faire avec un stop et un objectif j'ai besoin vraiment de plusieurs objectifs et c'est pour ça que je fais ça maintenant comment c'est géré c'est simple regardez bien je vais vous le dessiner je vais vous le dessiner supposons que ici je je enfin non je suis rentré là ici je suis rentré et automatiquement il y a des stops qui vont être deux stops qui vont être affichés de l'autre côté de la bande du canal et je vais les mettre en dessous du canal quelques ticks et en fait pour calculer les objectifs j'utilise la largeur du canal ça se fait automatiquement ça veut dire pour faire très simple si par exemple le canal fait 10 points d'accord j'utilise le ratio le golden ratio c'est en fait ce sont des chiffres fibonacci et en fait si ceci est 10 ça veut dire que le premier objectif sera voilà je dessine mal 6 ici 16 ça c'est vraiment mauvais et 26 c'est à dire 0,6 1,6 2,6 de ce range ça se calcule automatiquement et le dernier comme c'est toujours le cas je le laisse courir jusqu'à le marché me sort ça veut dire quoi ça en principe si le marché court réellement comme ça je bouge mon stop derrière le money management précis se fait pendant le coaching à partir du moment où c'est installé sur votre plateforme je fais toujours une demi-heure ou trois quarts d'heure de coaching pour voir que ça tourne bien chez vous et que ça court réellement mais le principe du money management il est là avec plusieurs stops et plusieurs objectifs ce qui veut dire que je suis prêt à gérer des petits mouvements ou des grands mouvements je continue ici j'ai expliqué brèvement comment je gère mais en fait quand le premier objectif est atteint je déplace mon stop un des deux stops si le deuxième objectif est atteint je vais aussi déplacer mon deuxième stop c'est à dire à ce moment à ce moment là vous ne pouvez plus perdre le troisième stop est touché et à ce moment là ça devient un trade de tendance ça qu'il faut comprendre c'est qu'il y a plusieurs philosophies plusieurs styles de trading qui sont quelque part incorporés dans un trade je veux dire qu'un trade par exemple de 4 lots en fait est fait de plusieurs philosophies de trading de plusieurs styles de trading toujours pour la même raison être prêt être capable de gérer des petits mouvements et des grands mouvements d'accord aussi d'un point de vue mental psychologique c'est vraiment beaucoup plus facile maintenant ce que je vais faire et franchement je ça se ça se présente je dirais facile toujours comme ça c'est je vais vous montrer quelle est la valeur du système et je vais vous montrer visuellement parce que ici les ranges ne vont pas mentir d'accord je prends par exemple le DAX et attendez je vais juste vous présenter comme ça et je vais essayer de charger un peu plus de data pour vous montrer un maximum d'exemples je ne vais pas aller les chercher je prends les derniers jours que la plateforme me donne alors maintenant ce qu'il faut essayer de regarder c'est le mouvement journalier par rapport à la largeur du canal d'ouverture et vous imaginez le mouvement que vous aurez eu d'accord regardez bien je vais de nouveau je ferai avec du jaune regardez regardez ici le petit le petit canal enfin proportionnellement je veux dire regardez le mouvement ici même chose ici j'ai eu qu'un petit mouvement après il y a eu un mouvement à la hausse on aurait tradé deux fois ici de nouveau mouvement à la baisse normalement on aurait été stoppé là ici probablement journée faible là on aurait perdu là on aurait fait break even d'accord ici aussi journée pas fameuse ici on aurait probablement soit gagné un peu soit perdu un peu là journée forte ici journée faible là superbe journée ici petit mouvement après aussi petit mouvement ça aurait été une journée avec un petit gain ici enfin je ne vois pas faire de dessin là même chose là même chose et là même chose les deux derniers jours j'ai eu plusieurs mails j'ai grosso modo enfin j'ai presque 80 traders déjà qui sont là dessus et voilà où est maintenant l'astuce est-ce que je peux prévoir ce qui va se passer aujourd'hui ou demain ou non et je dois vous dire sur sur 10 trades vous allez en avoir 7 où vous aurez des petits gains et des petites pertes c'est comme ça si vous prenez deux pertes de la filet vous vous perdez le fameux range d'ouverture deux fois mais regardez le ratio il y a des jours et ça c'est vraiment une journée sur 5 et parfois plus enfin ces derniers temps c'est un peu plus où le ratio entre le range et le gain n'est pas que vous allez gagner le range une fois ou deux fois mais que vous allez le gagner 4 ou 5 fois et là est la valeur du système ça veut dire que comme toujours ce que j'essaie toujours d'expliquer sur le business model de trading l'argent est fait avec 20% de nos positions et si c'est la même chose d'accord et ceci tout le monde peut le faire pourquoi parce que il n'y a aucune comment dire interprétation c'est exécution une fois exécution à la hausse une fois exécution à la baisse par jour gestion de position très claire très précise et voilà et parfois le trade est terminé à 9h30 ou 10h parfois on peut encore être en position à 15h c'est aussi une stratégie vous allez vous en rendre compte où vous ne devez pas vraiment être devant à chaque seconde à 8h oui c'est à dire quand le range se dessine là il faut être présent parce que vous allez voir que régulièrement on est en position avant avant 8h10 d'accord mais il y a aussi comme ce matin c'était plus tard je vais vous montrer un peu en plus en détail attendez comme ça ça c'est aujourd'hui d'accord ici on n'était pas dedans là on était dedans on était stoppé ici regardez vous voyez baisse ici on n'a même pas eu de signal à la hausse ici même chose pas eu de signal c'est à dire qu'il n'y avait qu'un trade ici aussi qu'un trade à la hausse cette fois-ci mais regardez le range regardez la différence et ici vous voyez ça le mouvement derrière et là est l'astuce et ici par exemple je vous montrerai aussi une journée où ce n'était pas le cas attendez on recule vous voyez ici il y a eu un petit moment après on s'est fait stopper on aurait peut-être gagné peut-être perdu un peu ici même chose à la baisse ça veut dire que cette journée ici ce n'était pas fameux même chose la journée avant ici de nouveau c'est une excellente journée la journée du 16 maintenant ceux-ci enfin ceux qui veulent acquérir le le programme ils vont recevoir toutes les pages sur le DAX le Eurostox le CAC et l'EuroDoll et le British Pound dollar il y a il y a 5 instruments mais aussi avec le coaching j'apprendrai comment on peut ou on doit établir le range parce que par exemple l'après-midi sur le mini DAO ou sur les indices américains on ne commence pas à 2h30 par exemple ou à 3h30 on commence à 4h15 ça aussi il y a une petite astuce les marchés américains sont très très nerveux mais à 4h15 vraiment ça marche bien d'accord pour ceux qui par exemple ne peuvent que trader l'après-midi j'ai pas mal de traders par exemple qui sont sur des actions américaines et qui appliquent ces systèmes d'accord mais vraiment ce qui est enfin ce qui fait la différence ici c'est le fait que ces fameux ranges soient construits sur le mouvement et qu'on peut finalement maintenant contrôler le mouvement sur lequel on veut prendre un risque souvent les marchés vont choisir un côté parfois ils vont dans un sens et après dans l'autre parfois ils vont pas bouger du tout ils vont aller dans un range et puis bon ok c'est comme ça mais régulièrement comme j'ai dit au début souvent le prix d'ouverture est près du haut ou du bas du mouvement journalier ça arrive souvent ça c'est ça qu'on cherche et c'est comme ça qu'on essaye de de profiter en fait de cette stratégie je prends juste une question juste une enfin une bonne question il y a donc un signal par jour par je dirais par sens parce qu'on peut avoir un signal à la hausse et à la baisse et est-ce que vous continuez à trader après oui mais pas sur cette stratégie là ça veut dire que ici que je fais personnellement moi je travaille ceci sur les futurs mini DAX et ça veut dire que quand je fais du trading avec mes autres stratégies je suis sur le DAX CFD et l'après-midi sur le mini DAX en futur mais ici quand je trade ça c'est une page séparée et ça ne me prend pas comment dire une attention seconde par seconde et quand le trade ou les deux trades sur le mini DAX futur sont joués je ferme et on regarde de nouveau demain c'est comme ça d'accord alors bref qu'est-ce qu'on a stratégie de day trading avec un ou deux trades sorry maximales par instrument vous avez des heures de trading assez fixes parce que vous allez voir que ça se joue souvent entre 8h et 8h30 des règles claires que je vais approfondir pendant le coaching si vous êtes intéressé le trade management aussi il est vraiment détaillé il n'y a vraiment jamais de zone comment dire il n'y a pas de zone grise il n'y a pas c'est pas 90 18% c'est 100% clair et ça je vraiment je dois insister là dessus ce sont les mouvements importants qui feront la différence c'est à dire ces fameux 20% des jours parfois c'est un peu plus parfois c'est un peu moins ces derniers temps c'est un peu plus qui vraiment font en sorte que la stratégie fait des résultats d'accord voilà je pense que là j'ai fait le tour si vous voulez je vous envoie les infos si vous voulez en savoir plus vous le trouverez sur dans les stratégies de trading vous allez il est probablement là dedans j'espère oui il est dedans vous pouvez toujours me poser des questions par mail ou vous vous m'appelez et voilà et je pense que là attend bon maintenant je vais arrêter l'enregistrement deux minutes ok me reste à vous remercier et je répondrai encore à quelques questions